C'est nous jeunes et étudiants, c'est nous les grands, nous les petits, demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux à me faire fonte, toujours en avant. Et ce morceau nous redresse la colonne vertébrale et nous donne de la force et nous rappelle tout le temps qu'on doit rester fiers parce qu'on ne vient pas de n'importe où. On vient de l'esclavage et on a appris à la planète que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. Nous sommes les seuls à avoir fait cela. Les seuls. En avant tous et d'un pied ferme, car nous voulons faire sentir que par-dessous notre épiderme, coule un sang pur prêt à jaillir. Pour te laver, pour te défendre de tout injure à ton renom, à tous ceux-là qui veulent tendre à te salir, on dira non. Musique 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 Nous te voulons chère patrie, puissante et forte à tous les yeux, nous ta volontaire bénis, dignes de jamais de nous ailleurs. Libres et prospères, ils font les yeux, à tes enfants nous qui t'aimons, avec ardeur dans le mêlé, pour ton salut nous lutterons. C'est nous jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux à me faire vente. Toujours en avant nous serons la tête à le fier et au lépreau. Allons debout, fière jeunesse, pour protéger notre drapeau. Il nous faudra lutter sans cesse, notre idée allée bientôt. N'ayons pas peur, plein d'espérance, marchons toujours vers l'avenir. Marchons toujours avec constance, c'est nous voulons de points faiblis. C'est nous jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux à me faire vente. Toujours en avant nous serons la tête à le fier et au lépreau. Nous sommes très heureux de vous avoir interprété, fière Haïti. C'est le titre du morceau que cita et sa fille Cécilia et moi avons interprété pour vous. Alors c'est une oeuvre qui a été composée en 1939 par D.C. Baptiste. Bien entendu, il y avait un concours de musique promulgué par Dumars estimé, président d'Haïti aussi. Mais à ce moment-là, en 1939, il était ministre de l'institution publique. Pour stimuler, bien entendu, la jeunesse haïtienne et aussi le sport, il a lancé un concours. Et c'est Baptiste de Cé qui a gagné ce concours. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait un journaliste aussi qui a aidé à composer cette ode, ce team à la jeunesse et au sport. Alors, il s'appelle, le poète, enfin l'écrivain qui est aussi journaliste, s'appelle Édouard Antonin Tardieu. Bien entendu, vous voyez, c'est un texte revigorant qui donne de la vitamine, qui donne des forces ou qui demande que la colonne vertébrale de chaque petit haïtien, chaque petit étudiant soit bien droite. Une colonne qui nous permet de rester debout. Donc, ce morceau rentre comme une vitamine de notre petite tête parce qu'on était obligé de le chanter, enfin, dans ma génération, 1960, 1970, de chanter pratiquement tous les vendredis après avoir chanté l'hymne national. Certainement, c'est pour faire germer les vertus civiques qu'on nous apprend ce style de chanson et aussi pour nous faire comprendre qu'Haïti, qui a gagné son indépendance contre l'armée de Napoléon, devrait donner l'exemple de la liberté et de la fraternité à toute la planète. Donc, on le sait, ça veut dire qu'on est très fiers de ça. Bien entendu, les tragédies commencent après, mais ce n'est pas notre problème. Nous pouvons être fiers. Donc, fiers Haïti est composé en français, même avec des rimes très riches, c'est notre jeunesse, etc. Maintenant, si nous voulons traduire plus ou moins la musique en creole, ça veut dire qu'on j'en aïtien ka pour prendre ça. Nous dit que ça fait pour rentrer dans les mêmes, k'en kon vitamine, k'en kon vitamine. Ce n'est pas un let kanation, non let avec un pil, vitamine D1, mais qui plus que tout ça. Di, qui bal fos pour quelque soit sa creve pour le kone que, li pas sot n'importe qui kote. Et puis, il faut apprendre que il faut être debout, il faut être sportif, il faut être comme si li gen fos, que même si il faut le noire, que en dan, son sans pur, ka pour le défendre, fiéter ça. Maintenant, traduire tout ça en français, je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il faut rester debout. Et ce morceau, nous redresse la colonne vertébrale, et nous donne la force, et nous rappelle tout le temps qu'on doit rester fier, parce qu'on ne vient pas de n'importe où. On vient de l'esclavage, et on a appris à la planète que tous les hommes sont nés libres et égaux en doigts. Nous sommes les seuls à avoir fait cela. Les seuls. Il faut savoir aussi, musicalement, ce morceau a l'allure d'un travail complètement académique. Pourquoi ? Parce qu'à la deuxième moitié, je pense, du 19e siècle, déjà, il y avait une vraie coopération éducative entre la France et Haïti. C'est-à-dire, les militaires avaient aussi leur fanfare, leur orchestre, et leurs principaux musiciens venaient à Paris, au Conservatoire national supérieur, pour parfaire leur éducation musicale et leur connaissance en matière de direction, d'orchestre et d'harmonie, de fanfare. Donc, on connaît l'histoire d'Oxygenti, qui est arrivée en France à la faveur d'une bourse. Il avait une bourse pour continuer ses études, mais il avait un côté trop libertin qui ne lui a pas permis de finir ses études. Il a été rappelé tout de suite par le président Salomon, qui a bien se monnaie, qui a bien remonté les bretelles. Mais malgré tout, il est parmi les musiciens qui ont tracé la voix des compositions académiques. Et dans l'armée, la fanfare, les musiciens en composent aussi, composent des marches, composent des audes. Et voilà, ce morceau est exactement comme une marche. Il faut voir dans la fanfare, il y a bien entendu les trompettes, les clarinettes, les saxophones, les grosses caisses, les timbalettes, les timbales, les picolos qui imitent les chants des oiseaux complètement dans l'air, dans l'espace. Il s'envoie en l'air, ces picolos-là. Donc, ce morceau-là est exactement un exemple de quantité d'oeuvres pour fanfare et harmonie qu'on connaît, que l'Orchestre national, dirigé par Charles Paul Ménard, par le maestro Pifarès Blain, par le maestro Augustin Bouineau, et par le maestro Antalsi d'Asmira. Je ne sais plus. Donc, tous, ils ont composé des morceaux de cette carrière-là et de cette vigueur-là. En, autre chose à ajouter, ce monsieur Baptiste Dessay, Dessay-Baptiste, qui a composé ce morceau, eh bien, est devenu célèbre parce que, même si on ne chante plus ces morceaux, parce que les contradictions en Haïti sont telles que, on peut distinguer très vite la ville, on distingue très vite la ville de la campagne. Donc, il y a contradiction ville-campagne. Aussi, contradiction français-créole, contradiction collège privé-collège public, contradiction anglais, pas anglais, créole-français, contradiction savoir-faire africain, savoir-faire européen, c'est-à-dire vaudou, christianisme. Donc, les contradictions nous pètent la tête. Ce qui veut dire, c'est un morceau que tout Haïtien devrait chanter. On n'a peut-être pas fait son chemin correctement jusqu'à aller dans les recoins, les zones qu'on appelle le pays en dehors. Mais, c'est partie d'une bonne volonté, une volonté de nourrir le cerveau du petit Haïtien avec une fierté et aussi lui demander de rester debout. Donc, ce décès, sa popularité est telle qu'à Jacmel, une ville dans l'appartement du sud-est d'Haïti, à Jacmel, on a construit un conservatoire qui porte son nom. Et même, il n'y a que seul conservatoire actuellement en Haïti qui est à Jacmel, enfin à ma connaissance. Peut-être qu'il y a d'autres petites écoles de musique qui voient le jour, mais à Jacmel, ils sont plus de 1200 étudiants dans toutes les branches instrumentales. Il y a au moins 300 instruments, j'ai lu. Il y a 300 instruments. Ils travaillent avec des grands chefs qui viennent parfois de la Philharmonique de Boston, qui viennent parfois de la Philharmonique de Sainte Trinité. Et ils ont un orchestre de chambre, un orchestre philharmonique, une fanfare, un orchestre de jazz. Tout ça au nom de D.C. Baptiste, le compositeur de ce morceau qu'on vient de chanter, qu'est-ce que c'est à Cécilia et moi.